On va parler de montage de placards sous pente. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On va parler de mansardes, de sous pente et de toutes ces installations qu'on peut faire sous un escalier ou simplement dans un grenier. C'est parti. Alors pourquoi on va vous parler de sous pente ? Fatalement, le confinement, le télétravail fait qu'on est en train d'aménager des chambres dans des combles. On est en train d'aménager également des dressings dans des endroits pour les chambres, pour enfants, dans des mansardes. Et donc parfois, même sous l'escalier comme on est ici installé dans le showroom, parfois c'est compliqué de trouver ces espaces. Mais bon, si on fait du sur-mesure, aucun problème, on peut le faire. Alors, première chose, on peut avoir aussi des placards, même sous escaliers, plus profonds. On pourrait carrément rentrer dedans et donc avoir une penderie, quelques chaussures en dessous des sacs. Et même si on dit qu'on désire après ranger ses chaussures, ça, c'est pour créer de la profondeur. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des penderies. Il faut savoir qu'ici, dans le showroom, on l'a monté pour un peu rentabiliser l'espace. C'est le bureau, c'est l'arrière du bureau de David, notre architecte, un de nos architectes avec Noémie. Et donc, on a aménagé ça en bureau. Donc, imaginez si votre bureau au grenier devenait, vous aviez besoin d'une morcelle et tout, on peut aménager des bureaux. Mais il n'y a pas que. On peut avoir des systèmes coulissants dans lesquels on met les fardes et également, si vous le souhaitez en dessous, des rangements pour les chaussures. Est-ce qu'on peut faire des portes coulissantes, sous pente ? Aucun problème, on peut le faire. Est-ce qu'on peut faire des portes battantes ? Bien évidemment, on doit évidemment aménager avec l'angle. Pas facile. Maintenant, on va vous montrer une autre petite chose en ouvrant cette porte-ci. Quand on a un placard sous pente, fatalement, comme je vous ai dit, on va couper les portes comme ceci. Mais on peut tenter de gagner le moindre centimètre. Ici, une étagère. Et ici en bas, une penderie, si vous avez encore besoin de stocker des fesses, etc. Donc, c'est vraiment pour vous montrer tout ce qu'on peut réaliser. Ici, dans une profondeur normale, standard de 60, avec toujours un fond de 1 centimètre, comme on en a parlé dans l'épisode numéro 2. Mais on peut également, en plus de rentabiliser chaque espace, mettre des tiroirs dans des installations sous pente en mansarde. N'oubliez pas que cet espace-ci est perdu, simplement pour qu'on puisse y intégrer les charnières. Alors, un placard sous pente sous l'escalier, un aménagement de bureaux à l'étage, une bibliothèque sous pente ou dans la fête du toit. On peut encore faire des chambres pour enfants, énormément de choses, même des placards avec une double profondeur pour y mettre des valises, pour y mettre des choses précieuses que vous pourriez mettre ou simplement cacher derrière votre placard. Tout est possible quand vous avez du soupant tant que c'est fait sur mesure. Effectivement, comme je vous le disais, le télétravail, le confinement a changé nos habitudes de vie. On doit réaménager des pièces, mais heureusement, on peut le faire grâce à ce système-ci. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné plein d'idées pour repenser, réimaginer des pièces, gagner de la place et donc pouvoir installer peut-être, oui, sous l'escalier ou sous une pente, un rangement, un placard, un bureau. Voyez ça et sinon, rendez-nous visite en magasin. On vous guidera dans tout ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires et nos autres réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501